... Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'or et de l'argent en unité de temps hebdomadaire. Et pour une fois, je vais faire un petit rajout de l'or et de l'argent libellé également en dollars pour les spéculateurs. Ceux qui n'achètent pas de l'or et de l'argent en euros, mais bien en dollars pour spéculer. Et il y en a de plus en plus parce que le marché devient de plus en plus intéressant à trader pour les spéculateurs puisqu'il semble que l'emprise des manipulations se relâche un petit peu. Bon, bref, toujours est-il que voici l'or libellé en dollars chaque semaine. Donc, vous voyez, si vous découvrez le travail, chaque semaine correspond à une bougie ici, une bougie de cotation. Comme vous pouvez le voir, nous sommes véritablement dans une situation d'inversion de tendance. On le voit à plusieurs choses. Tout d'abord, les pics sont redevenus ascendants et les creux qui étaient descendants sont également redevenus ascendants. C'est symptomatique d'une tendance qui redevient haussière. De la même manière, comme vous pouvez le voir, lorsque l'on regarde la situation par rapport à la moyenne mobile à 30 semaines, ici, on voit que nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, ce qui est un autre indicateur de la tendance haussière en cours. A remarquer également que si on utilise l'Ishimoku, que voilà, et bien c'est carton plein, puisqu'il faut repérer le nuage. Le nuage, c'est la zone qui est colorée ici. Et vous voyez qu'on est bien au-dessus du nuage. Et le fait que la lag-in-span soit au-dessus des prix confirme la tendance haussière. Prix au-dessus du nuage, lag-in-span en bleu au-dessus des prix, c'est une tendance haussière. Maintenant, comme vous pouvez le voir, on latéralise depuis un moment. On a du mal à trouver du carburant pour monter. Je pense qu'il faudrait attendre que la lag-in-span sorte du nuage aussi pour avoir une sorte de confirmation. La lag-in-span confirme et filtre les signaux. Lorsque les cours sortent au-dessus du nuage, on a une impulsion plutôt favorable. Mais il faut, pour confirmer cela, que la lag-in-span également sorte du nuage. Vous voyez, on y est presque, mais on n'y est pas encore. Si on arrivait à se maintenir au-dessus du nuage, ne serait-ce qu'une ou deux bougies pour la lag-in-span, je pense qu'on pourrait avoir une nouvelle impulsion haussière. Donc, tendance haussière, mais consolidation toujours en vigueur. On passe au suivant. On enchaîne avec l'or libellé en euros et le schéma est globalement le même. Comme vous pouvez le voir, je vais aller un petit peu plus vite maintenant parce que les débutants ont compris les règles du jeu. Nous sommes bien effectivement au-dessus du nuage, mais contrairement à ce qui se passe pour l'or libellé en dollars, on a en plus la lag-in-span qui est au-dessus du nuage. Donc, je ne vois pas comment on pourrait éviter d'aller plus haut. Là, on a été confronté récemment à cette résistance qui correspondait au précédent plus haut de janvier 2015. On a donc subi un retracement, chose assez logique après une hausse aussi fulgurante. Là, on a été bloqué cette semaine par Athencan qui est venu s'opposer, mais a priori, la tendance est toujours haussière. On est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte. On est au-dessus du nuage et les pics sont ascendants, de même que les creux. Donc, à ce niveau, on est relativement serein. Impulsion haussière importante prévue en cas de cassure de cette zone. Il y a une configuration ABC, comme vous pouvez le voir, regardez, A. Et lorsqu'on a une forte impulsion comme ça, généralement, on consolide, ce qui est normal. Et regardez si on utilise les Fibonacci. On voit qu'on est venu chercher les 50%, ce qui veut dire qu'on est dans une bonne configuration en ABC. L'objectif, c'est de prendre la hauteur de A reportée en dessous du B. Ça nous donne un objectif de 40 000 euros le kilo. Vous voyez, on a vraiment du potentiel haussier. Voilà. Premier obstacle, la tendance canne. Ensuite, la résistance. Et bien, une grosse impulsion haussière, sans doute, a envisagé. On passe à l'argent, maintenant. On enchaîne donc avec l'or. Tout d'abord, libellé en dollars. Et là aussi, les choses sont très encourageantes. J'ai oublié de le signaler tout à l'heure pour l'or, mais on a la même chose qui s'est produit sur l'argent. À savoir qu'on était en train d'évoluer dans un biseau descendant. Un biseau descendant, c'est deux obliques qui descendent comme ça, mais qui convergent. Or, ce genre de figure se casse beaucoup plus souvent par le haut que par le bas. C'est ce qui s'est passé sur l'or et c'est ce qui se passe également sur l'argent. Alors, les objectifs sont assez faciles à déterminer. Il s'agit d'aller chercher tous les points auxquels on a accroché le haut du biseau. Vous voyez que ce niveau-là a été rapidement rallié à 16,32 euros le kilo. Là, on est quasiment allé chercher le deuxième point auquel on a accroché le biseau, à savoir les 17,62. Et si tout se passe bien, normalement, on devrait aller chercher en dernière instance les 18,47. Alors, la tendance là aussi, c'est inversé. Regardez ce beau retour après caissure de la moyenne mobile à 30 semaines. Donc, on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. On a des pics qui sont devenus ascendants, des creux qui sont devenus ascendants. Et là aussi, on est au-dessus du nuage Ishimoku. Avec la lag in span qui est au-dessus des prix. Donc, pas de doute, la tendance est haussière. La prochaine résistance, vous aurez compris, ça c'est de passer ce sur quoi on vient d'échouer, à savoir le précédent plus haut à 17,78. Et le prochain objectif sera le 18,5 euros. On va terminer avec l'argent libellé en euros. Donc, pour terminer, voici le dernier graphe des métaux précieux. Là aussi, l'or libellé en euros, on voit des signes très positifs. On était dans un grand triangle comme ça, symétrique. Et il a été cassé par le haut. Et les objectifs sont maintenant assez faciles également à rallier. Vous avez le précédent plus haut ici, à 503 euros le kilo. Derrière, vous avez les 510 euros le kilo. Et ensuite, également les 533. Surtout, le plus important, c'est de comprendre que la tendance est clairement établie maintenant à la hausse, avec une situation de l'argent clairement au-dessus du nuage. La lag in span confirme puisqu'elle est au-dessus des prix. Donc, c'est bon. Regardez là, on a un croisement SSA-SSB. Ça, ça ne fonctionne pas toujours comme un signal haussier, mais toutes les hausses commencent par un croisement SSA-SSB. Donc, ça, c'est pas mal aussi. On est également, vous l'aurez noté, au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte et des piques et des creux qui sont ascendants. Donc, voilà, on a fait le tour des métaux précieux. Si vous voulez vous y intéresser de près, c'est le moment. Je vous rappelle que, sur le plan des fondamentaux, la Chine vient de lancer sa propre cotation de l'or libellé en yuan. C'est une très grande nouvelle pour les défenseurs de l'or parce que c'est un fait établi que l'or était manipulé sur le COMEX, c'est-à-dire le marché originel de l'or. Là, ça va être beaucoup plus difficile pour les manipulateurs de faire ce qu'ils faisaient sur un marché différent tenu par les Chinois. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous dire la semaine prochaine pour une autre analyse technique de l'or et de l'argent. Ah oui, j'ai oublié. Si vous découvrez l'analyse technique, n'hésitez pas à demander, c'est gratuit, sans obligation d'achat, votre module de formation gratuit pour vous initier à l'analyse technique. Je vais mettre le lien directement dans l'article. La semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...